Ils sont 20, 20 tout jeunes comédiens, enveloppés par la lumière et les sons de la techno, ils dansent dans une rave party ou une boîte de nuit. Ensemble et tout à la fois seuls dans leur monde intérieur, ils font entendre leurs mots réécrits pour eux par le metteur en scène, Pascal Rambert. J'ai voulu faire cette chose assez complexe qui fait que 20 personnes qui pensent dans leur tête et qui dansent, c'est comme si chaque personne dansant en mettait un micro ou une perche à l'intérieur de son cerveau et on entend ce flux qui est à la fois parfois très peu conscient, parfois très conscient, où on entend les désirs, les peines, les souhaits, l'envie d'autres formes de monde, etc. Dans la gosse, avec la musique à fond dans ma tête et ma façon de danser. Il y a ça qui est vachement beau entre des corps en pleine joie, en plein désir et en même temps du psychisme qui n'est pas en bonne santé. Sur scène, l'ensemble d'une promotion, les élèves à peine sortis de l'école du TNB après trois années de formation. Ils expriment ce plaisir de la danse, de la transe et leur anxiété, la difficulté de vivre, toutes les questions qui peuvent traverser cette génération. C'est la première chose que Pascal nous a dit, il nous a dit que ça allait être tout un travail sur qu'est-ce que c'est qu'un monologue intérieur qui sort de nous tout en dansant avec une pulsation qui rythme tout ça. Et je trouve que ça retranscrit tous les questionnements qu'on peut se poser à nos âges. La solitude de notre époque, du coup le besoin d'être ensemble, de danser ensemble, de faire corps ensemble pour, on va dire, survivre, vivre et affronter nos angoisses. J'avais adoré Rome et ce soir est calme ! Une jeunesse qui s'éclate et s'interroge, Dreamers 2 est présenté dans le cadre du festival du TNB à Rennes jusqu'au 23 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada